Élèves de Première S, bonjour. Voici votre leçon, avancement d'une réaction chimique. Nous verrons dans cette leçon les notions d'avancement, de réactif limitant et de stoichiométrie. Après avoir identifié le réactif limitant, nous verrons comment on peut calculer la quantité de matière du système chimique dans l'état final. Pour rendre les choses plus concrètes, nous nous intéressons à une réaction chimique mettant en jeu un produit coloré. Il existe un nombre considérable de réactions chimiques donnant des produits colorés. Nous en choisissons une au hasard, tout autre choix aurait été tout aussi valable. La réaction choisie est un exemple ayant valeur de généralité, c'est-à-dire que tout ce que nous disons est valable pour toutes les réactions. Considérons donc la réaction au cours de laquelle les ions iodure I- réagissent avec les ions peroxodisulfate S2O8- pour former des molécules de diodes I2 et des ions sulfate SO4-. Question 1. Écrire l'équation bilan de la réaction, identifier les réactifs et les produits de la réaction et nommer toutes les espèces chimiques intervenant dans cette réaction. Les quatre éléments qui interviennent dans cette équation sont iode, soufre et oxygène. Chacun d'eux intervient dans deux entités, I dans I- et I2, S dans S2O8- et SO4-, O dans S2O8- et SO4-. Puisque chaque élément intervient dans deux entités, il n'y a pas d'ordre, on peut commencer par n'importe quel élément. Commençons par exemple avec l'iode. 1I à gauche, 2I à droite, il faut donc un 2 devant I-. Poursuivons avec le soufre. Nous avons deux soufre à gauche, un soufre à droite, il faut donc mettre un 2 devant SO4-. Puis l'oxygène, 8 oxygène à gauche, 2 fois 4, 8 oxygène à droite, c'est réglé. Et maintenant, nous vérifions que tout est cohérent en comptant les charges électriques à gauche, 2 moins et 2 moins, 4 moins à gauche et 2 fois 2, 4, 4 moins à droite. L'équation est donc équilibrée. Vous n'avez pas oublié le nom des entités. L'anion peroxodisulfate, c'est S2O8-. Le diode I2, l'anion sulfate, c'est SO4- et le dernier, l'anion iodure. Les entités chimiques qui se trouvent à gauche de la flèche sont les réactifs de la réaction, tandis que les entités qui sont à droite sont les produits de la réaction. Question numéro 2. Que représentent les nombres entiers en rouge dans cette équation ? Réponse. Ce sont les nombres stoichiométriques. Où allons-nous trouver les ions iodure ? Dans un flacon avec l'étiquette KI. Voyons en détail le contenu de ce flacon. D'abord, beaucoup d'eau. Et une petite quantité d'ions K+, et I-, en quantité égale pour assurer l'électroneutralité de la solution. Dans un litre de solution, il y a 55 molles de molécules H2O environ et seulement 0,50 molles d'ions K+, et 0,50 molles d'ions I-, soit moins de 100 fois moins. Même s'il y a beaucoup d'eau, l'entité H2O n'intervient pas car H2O est spectateur de la réaction. Mentalement, nous ne voyons plus cette entité. De même, K+, est spectateur et la seule entité qui compte est l'ion iodure. De même, où trouve-t-on les ions peroxodisulfate ? Dans un flacon de K2S2O8. Voyons en détail le contenu de ce flacon. D'abord, beaucoup d'eau. Puis, une très petite quantité d'ions K+, et d'ions S2O8 de moins, dans les proportions 2K+, pour compenser la charge d'un ion peroxodisulfate S2O8 de moins. Ici, il y a environ 550 fois moins de soluté que de solvant. Solvant spectateur, que nous pouvons ne pas considérer, et K+, spectateur aussi, la seule entité qui compte est donc S2O8 de moins. Nous allons maintenant calculer des quantités. On verse dans un bécher V1 égale 40 ml de solution incolore de iodure de potassium Ki de concentration C1 égale 0,50 mol par litre contenant les ions iodure. Et V2 égale 40 ml de solution incolore de peroxodisulfate de potassium K2S2O8 de concentration C2 égale 0,10 mol par litre contenant les ions S2O8 de moins. Question 3. Déterminer les quantités initiales de réactifs. Réponse. La quantité initiale d'ions iodure, c'est donc C1V1, numériquement, je trouve 20 ml. Et la quantité initiale d'ions peroxodisulfate, C2V2, application numérique, 4 ml. Nous avons donc versé dans le bécher 20 ml d'ions iodure et 4 ml d'ions peroxodisulfate. Intéressons-nous maintenant à la couleur des entités. Les ions iodure sont incolores, les ions peroxodisulfate sont incolores, le diode est jaune en solution aqueuse. Et les ions sulfate sont incolores. Autrement dit, quand la réaction va se faire, on va mélanger des réactifs incolores et on va voir apparaître une coloration jaune. Comment évoluent les quantités de matière des réactifs des produits ? La quantité de matière des réactifs diminue, puisqu'ils sont consommés, alors que la quantité des produits augmente, puisqu'ils sont produits, ils sont fabriqués par la réaction. Les photographies ci-dessous montrent la coloration du mélange à différents instants. Question 5. Mettre les béchères dans l'ordre chronologique. Le premier béchère, c'est le G, car on voit qu'il y a une légère coloration jaune. La réaction vient de produire un tout petit peu de diode. Puis le C, un peu plus de diode, donc un peu plus jaune. Puis F, puis A. Le suivant, c'est E. Vous voyez que maintenant le diode est beaucoup plus concentré, ce qui fait que le jaune devient un peu orangé. Puis le D, et le B. Et vous voyez que le béchère H a une couleur presque bordeaux, parce que la concentration en diode devient beaucoup plus importante. Cet exercice était extrêmement facile. Si vous avez su le faire, ça signifie que vous avez déjà, avant de faire la leçon, l'intuition de ce qu'est l'avancement. L'évolution du système est caractérisée par l'avancement de la réaction. L'avancement est noté X et se mesure en molles. Considérons notre réaction au niveau microscopique. Deux ions I- réagissent avec un ion péroxodisulfate pour donner une molécule de diode et deux ions sulfate. Cette réaction élémentaire va se reproduire deux fois, dix fois, mille fois. On dit que la réaction avance. Un million de fois, un milliard de fois, un nombre de fois tellement grand que nous le comptons en molles. Pour résoudre les problèmes de chimie, nous introduisons un outil très efficace, le tableau d'avancement. Chaque entité chimique intervenant dans la réaction est en haut d'une colonne. Et nous ajoutons les colonnes état du système et avancement. Le système, c'est-à-dire le contenu du Becher, évolue d'un état initial à un état final en passant par une infinité d'états intermédiaires. Dans une case quelconque du tableau, nous écrivons la quantité de l'entité qui est au-dessus dans l'état d'avancement à gauche du tableau. Question 6. Compléter la première ligne du tableau d'avancement. Dans l'état initial, la réaction n'a pas eu le temps d'avancer. L'avancement est nul. Nous avons déjà calculé la quantité initiale d'ions iodure, 20 millimoles. Et la quantité d'ions peroxodisulfates, 4 millimoles. La réaction n'ayant pas encore avancé, aucune molécule de diode n'a encore été formée. Même chose pour les ions sulfates. Je vais vous montrer maintenant comment on remplit la deuxième ligne du tableau. L'avancement d'un état intermédiaire est x. La quantité d'ions iodure dans le Becher est égale à la quantité initiale moins la quantité consommée par la réaction. Donc, la quantité initiale moins 2x. Car si la réaction a lieu une fois, 2i- sont consommées. Si la réaction a lieu 10 fois, 20i- sont consommées. Et si elle a lieu x mol fois, alors 2x mol 2i- sont consommées. Quand le nombre que nous devons écrire devant l'entité chimique est 1, on n'écrit rien en général. Mais, pour mieux comprendre la suite, nous écrivons ce 1. Avec le même raisonnement, la quantité d'ions S2O82- est égale à la quantité initiale moins la quantité consommée, c'est-à-dire x mol, si l'avancement est de x mol. Lorsque la réaction a avancé de x mol, elle a produit x mol de I2 et 2x mol d'ions sulfates. On remplit la dernière ligne du tableau en recopiant la ligne du dessus dans le cas particulier où x égale x max. Car dans l'état final, la réaction arrête d'avancer et donc x arrête d'augmenter ayant atteint sa valeur maximale. Question 7. Qu'appelle-t-on réactif limitant ? On appelle réactif limitant ou réactif en défaut, un réactif qui est totalement consommé dans l'état final. Question 8. On fait l'hypothèse 1 que les ions iodure sont le réactif limitant. En déduire x max. Faisons l'hypothèse que I- est le réactif limitant. Alors, dans l'état final, la quantité d'ions iodure est nulle. Comme nous avons quantité initiale d'ions iodure égale 20 mmol, nous faisons l'application numérique et nous avons donc 20-2x max égale 0, ce qui donne x max hypothèse 1 égale 10 mmol. Faisons l'hypothèse que S2O8- est le réactif limitant. Alors, dans l'état final, la quantité d'ions peroxodisulfate est nulle. Comme nous avons quantité initiale d'ions peroxodisulfate égale 4 mmol, nous faisons l'application numérique. Nous avons donc 4-x max égale 0, ce qui donne x max hypothèse 2 égale 4 mmol. Question 9. Quelle est l'hypothèse correcte ? Quelle est la valeur de x max ? Quel est le réactif en excès ? Quel est le réactif en défaut ? Avec les quantités de réactifs que nous avons introduites, nous avons obtenu hypothèse 1 x max 1 égale 10 mmol et hypothèse 2, x max 2 égale 4 mmol. La réaction ne pourra donc pas aller au-delà de x max égale 4 mmol. L'hypothèse 2 est la bonne. C'est donc S2O8- le réactif limitant, celui qui disparaît en premier quand x max égale 4 mmol. Les ions iodure sont en excès. Nous pouvons maintenant calculer les quantités de réactifs et de produits dans l'état final. Nous savons que la quantité finale d'ions peroxodisulfates est nulle. L'avancement maximal est égal à 4 mmol. On obtient les quantités finales en faisant simplement l'application numérique. Il reste 12 mmol d'ions iodure qui n'ont pas réagi. La réaction a produit 4 mmol de diodes et 8 mmol d'ions sulfates. Question 10. Que se passe-t-il si on trouve deux valeurs identiques pour x max quand on fait les deux hypothèses ? Réponse. La stoichiométrie a été respectée ou on a mélangé les réactifs dans les proportions stoichiométriques. La leçon est terminée. La prochaine fois nous ferons une application et nous utiliserons une méthode graphique pour déterminer les quantités de réactifs et de produits. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada